J'ai vraiment envie de rendre hommage à des groupes qui ne soient pas jazz et qui ont bercé mon adolescence. Donc là j'ai choisi Super Trump parce que Super Trump, Breakfast in America, c'est un des albums que j'ai acheté chez un disquaire, à l'époque il y avait encore les vinyles. Et voilà, c'était un de mes premiers vinyles que j'ai acheté. J'ai découvert Super Trump donc j'avais 13 ans et ça a été incroyable. Et toute ma vie en fait je me rends compte que ça m'a suivi comme tout le monde. C'est un temporel, c'est un restaurant. Et le Mood Project avec tous les synthés pour faire revivre toute cette période où comme Zawinou, il y avait tout un tas de synthés autour de lui. J'avais envie de refaire revivre cette époque où chaque synthé analogique, on crée le son sur scène où il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de choses pré-établies à l'avance. Donc j'avais envie de revivre ça à travers les plus grands tubes de Super Trump. ce qui est très important. Et voilà, c'est parti. J'avais envie de refaire, c'est parti. J'avais envie de refaire, c'est parti. Sous-titrage ST' 501